... Sur la plage, ou l'esthétisme de l'intime. Je vous invite à partager quelques espaces secrets de l'île de Robert-des-Rosiers. Dans les années 70, il a dessiné des images surgies de l'inconscient et alimentées par sa culture surréaliste. Elles tirent leur inspiration d'événements marquants de sa vie, de personnages croisés au fil du temps, d'un voyage particulier en Gaspésie et de visions que suscite l'étonnement. Deux ans plus tard, ce mouvement d'expression artistique s'est subitement et complètement estompé, comme si cette étape de sa vie venait de basculer. C'est ce qui rend ses dessins uniques. La photographie a succédé à cette période. Elle correspond à ses séjours à l'île verte, où cohabitent la beauté, la rigueur et la sensualité. La plage de l'île est particulièrement inspirante. Il a passé de longues heures à observer les formes que la mer imprime au sable, les couches abandonnées, les roches aux formes uniques, les couleurs, les vagues, les nordais, les surrois et surtout le temps, où se retrouvent les traces du souvenir et sa mémoire intime. L'idée de jumeler ses dessins à des photos vient du fait que pour lui, l'expression artistique ne doit pas nécessairement se matérialiser à travers un seul médium. Certains états d'âme réclament la poésie, d'autres la sculpture, d'autres le dessin, la photo, d'autres permettent une coexistence. J'aime beaucoup la main dressée de l'homme à la tête de bête. Je trouve ça très beau, en même temps un petit peu épeurant aussi. Et sa puissance aussi. Sa puissance et l'accueil de cette femme, en corrélation avec une lune qui traverse les nuages. Je trouve que c'est une image, c'est comme une image pleine. Elle est pleine. Ce que j'aime dans la perte de l'enfant, c'est le côté viril des quatre poteaux, finalement, qui hissent le canopé du lit, avec toute la côté féminine au centre, qui est plus stable, qui est plus ancré. La perte de l'enfant, c'est... Bon, est-ce que c'est l'enfant qui est perdu à l'intérieur de tout ça, dans le monde des adultes? L'eau qui vient peut-être troubler toute cette image-là, qui est comme vivant en même temps, qui est finalement... L'eau, ça pourrait peut-être représenter la naissance. C'est l'origine de la vie aussi. Ces personnages-là qui sont ancrés à terre, qui ne peuvent plus bouger dans le temps, mais sont modernes. Ils sont comme dans les films qu'on voit aujourd'hui. Et la simplicité des roches, du sable, donc toujours la intemporabilité, je pense qu'il est très présent ici. Et une petite branche qui nous fait penser au temps qui passe. Et eux, qui sont ancrés à terre, puis qui voient le temps passer, qui deviennent personnages robotiques, modernes, fossiles. Alors, est-ce que ces personnages-là, c'est nous? Et que c'est comme ça qu'on va être dans 3000 ans? De façon générale et globale, ce que j'aime de l'exposition, c'est d'avoir mis en présence deux œuvres qui sont d'époques différentes. Pour moi, le dessin qui date des années 70 et la photo contemporaine représentent en fait un cadavre exquis, parce qu'il y a un écho entre les deux. Donc, ce que Robert fait, en s'inspirant de son dessin, c'est trouver ce qui va être comme l'arrimage parfait. Et dans ce cas-ci, c'est vraiment l'arrimage presque parfait. Avec Hermaphrogine, on est un peu dans la mythologie, mais on est plus loin que la mythologie, en fait, parce qu'on est encore plus vieux. On est dans la roche. Et la roche est encore plus vieille que la mythologie. Et c'est un autre arrimage supplémentaire. Cela dit, j'aime beaucoup les dessins qu'ils nous proposent, la sensualité qui se dégage du dessin et de la photographie, donc de cette pierre qui est sans doute de l'île verte sur la plage, qui est très inspirante, comme on l'a déjà dit. Alors, j'aime ça parce que ça me parle, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501